Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Rorocoon. Aujourd'hui, on va parler de console, on va parler de collector. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 Gamecube collector. Alors, si ce nouveau concept sur ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir à travers les pouces bleus, les commentaires. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Allez, c'est parti ! En premier, je vous présente la console collector Gundam, exclusive au Japon. Elle est sortie en 2004. Si on regarde de plus près les sorties en bundle avec le jeu Gundam Ace, qui est sorti bien évidemment exclusivement au Japon, on ne l'a jamais eu chez nous. Et si on regarde d'un peu plus près le bundle, il se compose de la console, d'une manette, du jeu, d'une petite figurine Gundam et du Game Boy Player. Alors, si on regarde d'un peu plus près le design de la console, c'est ce qui va vraiment nous intéresser dans cette vidéo. On constate qu'il est d'une couleur un peu rouge saumon, donc c'est assez original. Au-dessus, on a le logo Gundam. La manette est de la même couleur avec le logo aussi. On constate aussi que le port manette est noir au lieu d'être gris, parce que normalement, les port manettes de la GameCube sont gris. Le Game Boy Player, quant à lui, est un petit peu plus rouge, donc ça fait un petit peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette différenciation de couleur. Moi, j'aurais mis plutôt la même couleur. Ensuite, on a la figurine, donc elle aussi, qui est en corrélation avec la couleur, puisqu'elle est aussi dans des tons un petit peu rouges saumon. Donc voilà une console collector plutôt sympa, qui commence à être un petit peu recherchée, puisqu'elle est exclusivement sortie au Japon. Donc évidemment, ça en fait une console assez prisée. Moi, je la trouve assez cool, donc n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je la trouve vraiment très sympa. On continue sans doute avec mon édition collector préférée, donc il s'agit de la Unchin Tigers, qui est sortie exclusivement aussi au Japon. Alors, elle est sortie en 2003, exclusivement pour fêter la victoire de l'équipe de baseball des Unchin Tigers. Donc, ils n'avaient pas gagné la coupe depuis un petit moment. Du coup, Nintendo a décidé de leur rendre hommage à travers cette console. D'ailleurs, quand on regarde d'un peu plus près le design de la console, elle reprend tout simplement le maillot de l'équipe de baseball. Donc, elle est blanche avec des rayures un petit peu, des rayures noires, tout simplement. Et on a le logo de l'équipe dessus, je la trouve vraiment, mais super belle. Par contre, la manette, quant à elle, je la trouve un petit peu trop soif, puisqu'elle est juste noire, avec tout simplement les initiales de l'équipe marquées en doré, donc H et T. On continue avec encore une édition exclusive au Japon. Il y en a beaucoup, malheureusement. On a très peu de Gamecube qui sont sortis en édition collector chez nous. Donc, il s'agit de la Metal Gear Solid Twin Snake. Elle est sortie dans un bundle qui comprend à la fois le jeu Twin Snake, bien évidemment, mais aussi le tout premier Metal Gear qui était sorti à l'époque sur Famicom, ainsi qu'un petit livret collector. Moi, visuellement, je trouve que c'est la moins jolie, parce qu'hormis le logo au-dessus, le reste, quand on regarde le design de la console, elle est toute grise. Donc, c'est l'équivalent un petit peu des Platinium qu'on avait reçu chez nous, donc comme l'édition limitée Zelda. Ça manque un petit peu de couleur et d'originalité. On continue cette fois-ci avec une édition collector qui est sortie à la fois au Japon et en Europe. Et j'ai la chance de posséder le pack japonais. Il s'agit de l'édition limitée de Tales of Symphonia, donc que je trouve vraiment super jolie. Donc, si on regarde un petit peu plus près le bundle au Japon, il est sorti avec la console, le jeu et le Game Boy Player. Malheureusement, chez nous, on a exclusivement la console et le jeu. Si on regarde un peu plus près le design de la console, on voit qu'elle est un petit peu vert et émeraude, donc une couleur pastel très jolie, donc très claire, j'aime beaucoup. Et au-dessus, on a évidemment le portrait de Lloyd, le héros principal de Tales of Symphonia. Et la manette est à la même couleur, à l'effigie tout simplement de la console, donc je la trouve vraiment très jolie. C'est aussi une de mes préférées avec la Anshin Tigers. Et on va terminer cette vidéo avec certainement la console la plus recherchée des collectionneurs, car c'est certainement la plus originale de toutes. Il s'agit de la Panasonic Q, qui est aussi appelée la Q ou la GameQ, et qui est sortie le 14 décembre 2001 au Japon exclusivement. Alors, c'est une version hybride entre le GameCube et un DVD de Panasonic, un lecteur DVD. Pour la petite histoire, c'est que Nintendo avait fait appel à une société qui s'appelle Matsushita, qui est détentrice de Panasonic, pour en fait créer tout simplement ces petits formats de DVD, vous savez, les petits CD GameCube. Du coup, Panasonic et Nintendo ont conclu après un marché dans lequel Panasonic pouvait à la fois intégrer un lecteur de jeu dans ses lecteurs DVD, et de là est née la Panasonic Q. Si on regarde de plus près le design de la console, on comprend pourquoi elle est vraiment prise des collectionneurs, parce qu'elle est vraiment classe. Quand on regarde son châssis, il est vraiment métallisé. À l'avant, on a une face un petit peu en miroir-reflet qui est vraiment du plus bel effet. On a évidemment les 4 ports manettes et un petit écran LCD, donc ça c'est vraiment très très classe. On a aussi le tiroir qui permet de lire les DVD et les jeux GameCube. Et si on regarde à l'arrière, on a une sortie optique qui permet de supporter le Dolby Digital 5.1. On a aussi une prise jack qui permet de brancher un subwoofer. Dans le bundle, vous aviez tout simplement une télécommande, puisque je vous rappelle que c'est aussi un lecteur DVD. Finalement, du coup, en 2003, Panasonic a totalement arrêté la fabrication de la Panasonic Q, tout simplement parce qu'elle ne se vendait pas bien. Du coup, on comprend pourquoi aujourd'hui, elle est assez prise et des collectionneurs. Du coup, elle a vu sa cote vraiment monter en flèche. Voilà, et bien c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire quelle est votre console GameCube Collector préférée. Je suis vraiment curieux de savoir. Moi, c'est clairement la Unchin Tigers. En tout cas, si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir à travers les pouces bleus et les commentaires. Et j'essaierai d'en refaire sur une autre console. Voilà, et bien c'est tout. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501